Le dernier chapitre de la chimie organique pour le 7e B, c'est les amides. La structure générale d'un amide, un amide étant composé organique dérivé d'un acide carboxylique, un amide possède un atome d'azote N lié sur son groupement carbonyl CO lié par l'atome de l'azote. C'est la structure générale d'un amide, donc un amide étant composé organique dérivé d'un acide carboxylique, l'amide possède un atome d'azote N lié sur son groupement carbonyl CO. Les amides primaires peuvent être, on passe aux classes des amides, amides non silistitiés RCO1H2, si on remplace le développement alkyl R1 et R2 de la structure générale par des atomes d'hydrogène, on obtient amides non silistitiés. Sa formule générale c'est RCO1H2. et les amides non silistitiés RCO1H2, si on remplace l'un des groupements alkyl R par un Hí par RCO1H2, par RCO1H2, par RCO1H2. O1H2, monosilicité, c'est RCO1H1 ou visilicité, RCO1, R'R' seconde. La nomenclature des amides. Les neurones d'un amide primaire non-silicité est celui de l'acide carboxylique correspondant en remplaçant la terminaison OI par la terminaison amide. Par exemple, CH3, CH2, CO1H2, C1, 2, 3, propanamide pour un amide non-silicité, propanamide. Alors, pour les amides monosilicité, la formule générale de nomenclature, c'est N-alkyl-alkanamide. N-alkyl-alkanamide. Bon, c'est un exemple. Vous avez CH3, CH2, CO1H, CH3. CH3 représente la ramification. On commence. Donc, N-méthyl-CH3 lié par l'amide non-silicité. Donc, N-méthyl-propanamide qui contient trois attentes de carbone. Donc, N-méthyl, la ramification, et la chaîne principale contenant la fonction. Donc, N-méthyl-propanamide. Pour les amides-silicitées, la formule générale de nomenclature, c'est N-alkyl-alkanamide. Donc, je vous cite un exemple. R, bon, la formule générale, R, C, O, N, CH3, CH2H. Supposons que R, par exemple, c'est propane. Voilà, donc N lié par CH3, c'est méthyl, et CH2, CH3, c'est méthyl. Le nom de cet amide, c'est N-méthyl, N-méthyl. Supposons que R, c'est C2H5, c'est propane, propaneamide. L'obtention des amides. Donc, un amide peut s'obtenir par, premièrement, à partir d'un acide carboxylique, par réaction d'un acide carboxylique avec l'ammoniaque ou avec une amide primaire ou secondaire. Donc, la réaction avec l'ammoniaque R, C, O, H, réagir avec N, H3, nous donne R, C, O, moins, plus N, H, 4, plus. R, C, O, moins, N, H, 4, plus, C, B, une déshydratation, nous donne R, C, O, N, H, 2, nous donne un amide non-sibistique. Bon, l'acide carboxylique réagit avec l'ammoniaque, nous donne ion carboxylate plus N, H, 4, plus. Et ion carboxylate N, H, 4, plus, par déshydratation, nous donne amide non-sibistique plus l'eau. Et bien sûr, la réaction d'un acide carboxylique avec une amide primaire, nous donne amide monosibistique plus l'eau. Et la réaction d'un acide carboxylique plus une amide secondaire, nous donne amide disilicité plus l'eau. La préparation maintenant des amides à partir des chlorures d'acide. Chlorure d'acide plus NH3, nous donne amide non-sibistique plus HCl. Chlorure d'acide, ou d'acide toujours, plus l'amine primaire, nous donne amide monosibistique plus HCl. Et la chlorure d'acide plus une amide secondaire, nous donne aussi un amide disilicité plus HCl. Ou à partir d'un hydride d'acide, l'anodride d'acide réagit avec l'ammoniaque, nous donne amide non-sibistique plus l'acide. Ou la réaction entre l'anodride d'acide et une amide primaire, nous donne amide non-sibistique plus l'acide. Par contre aussi, l'anodride d'acide réagit avec une amide secondaire, nous donne amide disilicité plus l'acide. Sous-titrage Société Radio-Canada